Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue. Aujourd'hui je voulais faire quelque chose de spécial juste pour les nouveaux joueurs, ceux qui viennent d'arriver suite à la CitizenCon. Et pour eux autres, je vais leur faire un genre de Ship Buyer's Guide ciblé sur les trois activités principales qui sont selon moi le cargo, l'exploration et le combat. Et en même temps, donner quelques conseils pour sauver quelques dollars. On va commencer avec la catégorie cargo. Bon, dans le cargo on a le choix entre l'Aurora CL, le Mustang Alpha. L'Aurora CL avec son module Big Box qui vient d'origine avec, peut trimballer 23 unités de cargo standard et un Jump Scanner. Dans la ligne Mustang, on a le Mustang Alpha qui lui trimballe 10 unités de cargo standard. Il y a le cargo carrier en option, mais il n'est même pas d'origine avec. C'est sûr qu'il est plus beau, il est plus agile, mais pour l'avoir testé en jeu, c'est très fragile comme vaisseau. Deux toits de tir, puis bingo là, vous n'avez plus de scanner, plus rien qui marche, votre vaisseau flotte tout croche. La troisième option, ça serait un Aurora LN. Lui, il traîne 13 unités de cargo standard. Il a des meilleures armes. Il est armé de missiles. Et en option, il peut avoir la Big Box, le Jump Scanner, le Jump Engine. Parce que tous les modèles Aurora ont cette espèce de modularité-là qui leur permet d'être très personnalisable. Mais là, je ne peux quasiment pas vous parler du Aurora CL sans vous parler du Avenger Titan, parce qu'il est juste 5 piastres de plus. Il est beaucoup mieux armé, beaucoup plus robuste, il vole beaucoup mieux. En plus de tout ça, sa soute cargo est à l'intérieur du vaisseau. Ça vous donne l'impression de posséder un vrai vaisseau spatial, en plus d'être beaucoup plus esthétique que le design de l'Aurora. Ma recommandation sera toujours d'acheter le Mustang Alpha Star Citizen plus Squadron 42 Combo. À moins que Squadron 42, ça ne vous intéresse pas. Auquel cas, on retourne au Mustang Alpha Starter Combo à 45 piastres. Pourquoi lui plus que l'Aurora Starter? Bien, c'est bien simple, parce que si vous décidez d'upgrader votre Mustang Alpha, il vaut 5 piastres de plus que l'Aurora MR dans le système du Cross Chassis Upgrade. C'est juste pour ça. Upgrader votre Aurora MR en Aurora CL va vous coûter 20 piastres, alors que d'upgrader votre Mustang Alpha en Aurora CL va vous coûter juste 15 piastres. Et les deux packages sont au même prix. En ce qui concerne l'exploration, on a deux options de base. Le Mustang Beta, puis l'Aurora LX. Même s'ils viennent tous les deux avec un Jump Engine, celui qui retient mon attention, c'est le Beta, parce qu'il y a une cabine habitable à l'arrière qui comprend des toilettes, un lit. Même si on ne connaît pas encore exactement comment vont fonctionner les mécaniques de fatigue dans le jeu, ce qu'on sait, c'est que les lits vont servir comme de respawn point. Tu te déconnectes dans ton vaisseau, puis parce que tu as un lit, quand tu vas te reconnecter, ton vaisseau va être exactement au même endroit dans l'espace. Tu vas pouvoir poursuivre ton aventure exactement où tu l'as laissé. Ma recommandation sera encore une fois d'acheter le package du Mustang Alpha et d'upgrader au Mustang Beta pour un gros 10$. Dans la catégorie combat, on retrouve encore l'Aurora LN et le Mustang Delta. Bon, le problème avec le Mustang Delta, c'est qu'il est pratiquement le double du prix du Aurora LN, il est dans le coin du 70$. Le LN, lui, c'est la version Aurora qui est conçue spécifiquement pour le combat. C'est le seul châssis d'Aurora qui peut équiper des armes plus grosses. Il vient avec une paire de Bulldogs, un rack à missiles, deux canons laser de base et un générateur de bouclier plus robuste. Le Delta, lui, possède la fameuse armure Cavalry qui est un peu plus robuste que l'armure des autres Mustangs. Il y a des roquettes, il commence avec un Jump Engine, mais le problème du Delta, c'est qu'il n'est pas trop bien pensé. Les roquettes ne font pas assez mal. En plus de ça, ils ne sont pas alignés avec le reste des armes. Fait que, ou tu tires avec tes roquettes, ou tu tires avec tes autres armes. En plus de ça, on sait que toute la ligne Aurora est plus robuste que la ligne Mustang. Ils ne sont pas ni aussi beaux ni aussi agiles, mais ils compensent largement en puissance de feu et en robustesse. Je suis en train d'oublier de dire que la ligne Mustang ne recharge même pas leur boost. La troisième option serait encore un Aegis Avenger Titan parce que l'Avenger se pilote mieux, il est mieux armé, plus robuste. Je ne pourrais jamais recommander suffisamment l'Aggis Avenger Titan tellement est-ce que c'est un vaisseau extraordinaire pour le prix qu'il y a. Ma recommandation sera encore une fois de commencer avec le package du Mustang Alpha et de l'upgrader vers soit l'Aurora Hélène pour 5$, soit vers l'Aggis Avenger Titan pour 20$. Je vous rappelle que mes recommandations ont pourvu de vous équiper du vaisseau qui va correspondre exactement à vos besoins au moment du lancement du jeu. Il est seulement nécessaire d'avoir un package à 45$ pour avoir accès au jeu et que vous pourriez tout aussi bien commencer avec un Aurora MR, faire des missions, ramasser votre argent, puis l'équiper pour exactement vos besoins. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions, surtout, gênez-vous pas. Comme toujours, les likes sont très appréciés. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Le bouton est juste là. C'était Glinka et je vous dis merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada